Musique Dès l'entame de cette édition, nous ferons la synthèse de la rencontre du cadre de concertation du ministère de l'administration territoriale et les partis politiques à l'heure du jour de la rencontre, la question du vote des forces armées et de sécurité. Les membres du CNT ont procédé à l'adoption de deux projets de loi. Le premier porte sur la loi des finances rectifiée 2022 et le second relatif à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme. Les détails de Modibo Mariko dans cette édition. Très heureuse de vous retrouver, bonjour et bienvenue à tous. Deux grandes tendances ont dominé la rencontre du cadre de concertation du ministère de l'administration territoriale et les partis politiques. D'abord, elle portait essentiellement sur la question du vote des forces armées et de sécurité. D'une part, le vote par anticipation est suggéré. D'autre part, le respect des dispositions de la loi électorale régissant cette matière est demandée par une partie de la classe politique et de la société civile. Les travaux se sont déroulés sous la présidence du premier ministre par intérim en présence de Alousie Nintouri. Le vote de certaines catégories socioprofessionnelles pose problème et s'invite au centre des préoccupations des autorités et des acteurs politiques. Celui des forces armées et de sécurité est notamment en discussion entre le département en charge de l'administration territoriale d'une part, les partis politiques et la société civile d'autre part. Cette démarche inclusive et participative a pour objectif d'instaurer la confiance entre les acteurs et de permettre la tenue d'élections justes et transparentes en vue du retour à l'ordre constitutionnel. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui porte sur les modalités de vote des éléments de force de défense et de sécurité mobilisés globalement pour la sécurisation du processus électoral. En effet, le vote des éléments des forces de défense et de sécurité en mission, le jour du scrutin sur le terrain des opérations ou en mission commandée, est régi par les dispositions de l'article 116 de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022, portant loi électorale qui prévoit qu'eux peuvent exercer à leur demande leur droit de vote par procuration les électeurs qui n'établissent que des obligations dûment constatées les places dans l'impossibilité d'être présents dans leur lieu de vote le jour du scrutin. Au regard de la situation sécuritaire de notre pays, la sécurisation des centres et des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national requiert la mobilisation en grand nombre des éléments de force de défense et de sécurité. Ainsi, il est difficile que les éléments de force de défense et de sécurité accomplissent leurs devoirs civiques le même jour que les autres composants de la population, tout en assurant la sécurité des bureaux de vote des votants et assurant également la sécurité des positions militaires. Dans ces conditions, l'application des dispositions de l'article 116 de la loi électorale, évoqué ici haut, connaît de sérieuses limites quant au nombre d'éléments qui seront amenés à exercer leur droit de vote suivant cette modalité. Le vote par SMS, le vote par anticipation, la centralisation électronique, la création de centres spécifiques de vote pour les forces de défense et de sécurité, l'application stricte de la loi électorale sont entre autres propositions. Notre point de vue est que nous nous actions sur l'article 116 de la loi électorale prévoit à ce que les militaires ou les forces des armées dans son ensemble puissent voter quelques jours avant le jour J des élections. Il faut que les militaires votent 68 heures avant le vote. Il faut supprimer les procréations. Après les échanges, deux propositions ont finalement dominé. À l'issue de l'examen de ces propositions, le vote par anticipation est la tendance majoritaire. Mais à côté de cela, il y a aussi des organisations de la société civile et des partis politiques qui ont estimé qu'il fallait maintenir la loi, les dispositions de la loi telles qu'elles sont aujourd'hui et permettre à ces éléments des forces de défense et de sécurité d'exercer leurs devoirs citoyens. Ces propositions seront analysées et feront l'objet d'études approfondies avant toute prise de décision. Nous restons dans l'agenda du Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga a également présidé la deuxième réunion du comité de pilotage sur le rapport annuel des transferts de compétences aux collectivités territoriales pour l'exercice 2021. La rencontre qui s'est tenue au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation permet d'apprécier le parcours et la pertinence des actions mises en œuvre dans le cadre du transfert des compétences aux collectivités. Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales est une étape déterminante dans la réussite du processus de décentralisation. La réunion du comité technique de pilotage des transferts de compétences et ressources de l'État aux collectivités territoriales est le baromètre pour évaluer les acquis de la décentralisation dans notre pays. La décentralisation n'a de pertinence que par la satisfaction que les populations en tirent. Cette quête de recherche d'un équilibre entre le rôle de l'État et celui des collectivités territoriales est une préoccupation du gouvernement de transition. Sous le leadership éclairé et réaliste de son excellence, le colonel Asmi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La réussite de ce challenge est liée à la mobilisation de ressources financières, humaines et matérielles. Déjà, cette réunion du comité se tient dans un contexte marqué par l'adoption par le gouvernement le 19 octobre dernier des projets de textes relatifs à la réorganisation administrative et territoriale. Cette réforme que nous avons conduite de manière inclusive et participative contribue à la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement de transition en articulation avec les recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle a permis également d'apporter les ajustements attendus à notre politique nationale de décentralisation en renforçant davantage les rôles et missions des collectivités territoriales avec un accompagnement de qualité de l'État. Un accompagnement surtout pour la mobilisation des ressources financières qui est le point essentiel dans la concrétisation de la politique de décentralisation au Mali. Les transferts de compétences n'ont pas toujours été suivis des transferts de ressources. En témoin, il est 25,17% du taux de transferts qui sont en dessous de l'objectif visé de 30%. Toutefois, ce taux, malgré les difficultés, est une source de satisfaction. Il est supérieur à l'objectif de l'UE-MOI qui est de 20% de transferts des ressources de l'État aux collectivités territoriales assignées aux États membres à l'horizon 2030. Ce qui traduit la volonté du gouvernement à accompagner les collectivités territoriales dans leurs actions, des actions qui visent en premier lieu l'amélioration des conditions de vie des populations. Pleunière au Conseil national de transition, les membres du CNT ont procédé à l'adoption de deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi des finances rectifiée 2022 en régression de 6,96%. Le second, relatif à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme. Les deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres du CNT présent, excepté le dernier cité qui a connu une abstention. Rien n'a manqué à Modibo Mariko. C'est un autre palier important qui vient d'être franchi dans les processus de réconciliation dans notre pays avec l'adoption par les CNT du projet de loi relatif à la réparation des préjudices causés par les violations des droits de l'homme. Ce projet de loi initié par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale répond ainsi aux besoins des réparations ressenties par les victimes des différentes crises que notre pays a connues, avec une particularité cette fois-ci, la prise en compte de toutes les crises depuis l'indépendance. Cette loi fixant les règles générales relatives à la réparation des violations graves des droits de l'homme vient à point nommé pour penser les plaies, pour penser à toutes ces victimes, bien sûr, de ces préjudices causés par ces différentes crises et toutes ces violences politiques qui permettront aujourd'hui de mettre en place une batterie de mécanismes de réparation. Avec ce vote, je vous assure, nous allons changer les choses. Et la réconciliation est vraiment en marche, même pour la personne qui s'est abstenue. J'espère poser suffisamment d'actes pour la mettre en confiance et faire en sorte qu'elle puisse suivre le processus. Le projet de loi après la prise en compte des différents amendements soulevés a été adopté par 105 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Autre projet de loi voté sans abstention et à l'unanimité des membres du CNT présent, c'est celui portant en modification de la loi des finances 2021 pour l'exercice 2022. L'initiation de ce projet de loi par le département de l'économie et des finances est motivée par la volonté de prendre en compte les impacts négatifs de la crise économique mondiale. Celle du Covid-19, mais surtout l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO, est lieu, moi, sur une bonne partie de l'année. Ces phénomènes conjugués ont eu raison vraiment de l'équilibre budgétaire. Il fallait trouver une solution pour corriger tout ça. Sans compter qu'à l'exécution, il y a eu des mesures nouvelles qu'il fallait prendre en compte. Et ces mesures nouvelles, c'est quoi ? Ça concerne et les recettes et les dépenses. Il y avait des pressions, de fortes pressions, pour la prise en charge de certaines dépenses, notamment liées à la grille unifiée des salaires. Nouveaux recrutements qui se sont passés au niveau des forces armées et de défense, et aussi les priorités dégagées par le plan d'action du gouvernement, de transition. tous ces éléments ont été pris en compte. Ainsi, le projet de loi de finances réactivatif 2022 se chiffre en recette à 1.982,4 milliards, contre 2.130,721 milliards, soit une réduction de 141,280,000,000 de francs CFA, avec un taux de régression de 6,96%. Les experts du droit constitutionnel du Bénin, de l'Afrique du Sud, du Kenya et du Mali sont en conclave à Bamako. C'est à la faveur de l'atelier de partage d'expérience sur le contrôle juridictionnel des amendements et révisions constitutionnelles. La rencontre permet aux juges constitutionnels de bénéficier d'un apprentissage entre confrères sur le rôle de leurs juridictions respectives. Les précisions de Adama Jimdi. Cet atelier de partage d'expérience sur le contrôle juridictionnel des amendements et révisions constitutionnelles dans les pays africains a pour objectif de réfléchir aux questions juridictionnelles ainsi qu'à leur implication quant à la place et le rôle du juge constitutionnel. Cela dans le rétablissement et la consolidation de l'état des droits. Les experts des pays tels que le Bénin, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Mali vont échanger leurs expériences sur la thématique. Partant des expériences connues dans ces pays, l'atelier devra nous permettre de vérifier les hypothèses si le juge constitutionnel est-il ou non légitime et légalement fondé à élargir son contrôle aux amendements constitutionnels. Cela pose évidemment une opposition traditionnelle entre les principes substantiels, les principes substantiels contre les principes démocratiques. Cela pose aussi le problème si son contrôle favorise-t-il ou non le consensus qui est nécessaire à la participation du processus. Nous espérons que les débats engagés, qui constituent une valeur ajoutée au processus de délibération constitutionnante, permettront d'améliorer la qualité normative du projet avant la tenue du référendum. Ces deux jours de travaux apporteront des avancées sur le contrôle judiciaire de l'avant-projet de constitution et ce, en présence des membres de la Cour constitutionnelle et des experts en droit constitutionnel. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec l'aménagement, le PNUD, le Centre malien pour le dialogue et la démocratie et l'institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA. Le contrôle juridictionnel, les amendements et révisions constitutionnelles dans les pays africains couvrent plusieurs questions qui vont de ce qu'on appelle les actes d'étape à l'ordonnancement des processus de collecte, de compilation et de mise en forme de ces amendements ou éléments de révision. Je peux vous assurer que le PNUD et ses partenaires s'engagent à apporter aux autorités maliennes tout l'appui nécessaire pour accompagner l'agenda des réformes et des élections. Et c'est la raison d'être de la création d'une structure appelée le PAREM qui a été mise en place pour accompagner aussi bien les réformes que les élections qui sont prévues dans le cadre de la transition. Les spécialistes auront à analyser le goulot d'étranglement de l'avant-projet de constitution. Ces acquis et proposer des pistes d'amélioration. Le port du casque sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Le ministère des Transports et des Infrastructures donne le top départ en offrant 600 casques à deux ministères. Il s'agit des départements en charge de la sécurité et celui de la défense afin qu'ils puissent servir d'exemple pour les utilisateurs d'engins à deux et trois roues. Les cas d'accident de la circulation routière impliquant les engins à deux roues inquiètent leurs autorités. 39% en 2009, ils passent à 71% en 2021. Les études nous montrent que seul le port du casque peut réduire les effets du choc sur la tête. D'où cette remise des casques de protection aux forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du conseil des ministres du 24 août 2022, mon département a décidé d'appuyer symboliquement certains ministères en casque de protection dont les vôtres. A titre de mesure d'accompagnement à l'incitation des porteurs d'uniformes et rélevants de vos départements au port des casques dans la circulation routière afin de servir d'exemple pour les autres utilisateurs d'engins à deux et trois roues motorisées. La récente évaluation du taux du port des casques de protection réalisée par la Nazaire fait état de 8%, un taux jugé insignifiant vu l'augmentation considérable des motos dans la circulation. Nous avons mené plusieurs actions sur le terrain, d'abord les campagnes médiatiques. En plus des campagnes de sensibilisation, on va commencer à partir du mois de décembre à faire des campagnes de contrôle routier sur certaines altères principales de Bamako, dans les villes de l'intérieur, dans toutes les régions d'ailleurs, pour inciter les gens au port des casques. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants et au mien propre, de remercier le département des transports pour cette initiative et rassurer également ma collègue que bon usage en sera fait, mais surtout le message qui est très important, il passera. Les forces de sécurité sont chargées de faire respecter les mesures en termes de sécurité routière et donc c'est tout à fait normal aussi que nous soyons ceux qui donnent le bon exemple. D'autres départements vont bénéficier de ces mêmes dons dans les jours à venir. Tenue au gouverneurat de Bamako d'une rencontre d'échange, d'information et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action 2022-2031. Le cadre d'échange est mis en place par le ministère de la refondation de l'État à l'endroit des légitimités coutumières, traditionnelles et religieuses de Bamako, nous dit Valentin Roger Diallo. Un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable. Un Mali soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles, c'est l'ambition des membres du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031. C'est dans cette optique que le ministère de la refondation de l'État vient de mettre en place un cadre d'échange avec les légitimités coutumières, traditionnelles et religieuses de Bamako. Une rencontre de vulgarisation et d'appropriation de ce cadre stratégique afin de permettre sa mise en œuvre efficace et efficiente. Nous les experts de la MAR, membres de l'équipe de vulgarisation, je veux dire restitution du cadre stratégique de la refondation, prenons sous le leadership de notre chef de mission, en l'occurrence professeur Cheikh Omar Kone, l'engagement de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette mission. Le cadre stratégique de la refondation de l'État est bâti autour de cinq axes stratégiques, parmi lesquels les réformes politiques et institutionnelles, la défense, la sécurité, la cohésion sociale. Toutes ces activités constituent un paramètre important en termes de rédivabilité au peuple malien. Elles témoignent aussi de l'engagement des autorités à œuvrer à la mise en œuvre efficiente des recommandations des Assises nationales de la refondation, durant la période de la transition en cours. J'ose espérer que de nos concertations sortiront des propositions, des solutions et des recommandations pertinentes répondant aux aspirations profondes et légitimes des populations, seul gage d'une véritable refondation et redressement de notre pays. Le cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 a fait l'objet d'une présentation et d'une explication détaillée pour permettre aux forces vives de Bamako de s'en approprier. Vous avez une connaissance ou un parent qui a été une fois interpellé par la police et gardé dans ses locaux pendant quelques heures aux fins d'enquête. Eh bien, il n'a pas encore le statut de prisonnier, il est simplement en garde à vue. Voilà qui intéresse la chronique. Un jour, une formule, il est réalisé par Sori Ibrahim Akita. Statut suspect, pas encore accusé, passage obligé, la garde à vue, pas encore la prison. La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, c'est-à-dire acte interdit par la loi et pas cible de sanction pénale, et pendant une enquête judiciaire. Elle permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La garde à vue n'est pas inscrite, la mention de garde à vue n'est pas inscrite sur un casier judiciaire. Mais la mention de condamnation, n'est-ce pas, elle est inscrite sur un casier judiciaire. Donc quand une personne est placée sous garde à vue, il n'y a pas de conséquences. Elle est décidée par un officier de police judiciaire ou de gendarmerie, appelé au PJ à son initiative ou sur instruction du procureur de la République. Un procureur de placement en garde à vue, c'est l'officier de police judiciaire qui ordonne une mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire peut ordonner cette mesure sous le contrôle du procureur de la République, la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. Il y a deux conditions pour placer une personne en garde à vue. La première condition, il faut que l'infraction soit une infraction criminelle. Deuxièmement, il faut que l'infraction aussi soit délictuelle. Lorsque ces deux éléments sont réunis, n'est-ce pas, l'officier de police judiciaire peut décider, n'est-ce pas, d'aller ou de prendre cette mesure privative de liberté. Il faut aussi que la mesure, la peine prévue en la matière, n'est-ce pas, soit une peine d'emprisonnement. La durée de la garde à vue est limitée. Le suspect a des droits en tant que gardé à vue. Ce délai de garde à vue est encadré par la loi. Lorsque le fait de police judiciaire décide, le délai de garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. 48 heures. Il peut amener que pendant ce délai, n'est-ce pas, l'enquête n'est pas bouclée et que l'officier de police judiciaire a besoin de beaucoup plus de temps. Là, le procureur peut être amené également à lui accorder un délai supplémentaire qui ne peut pas dépasser 24 heures. En tout et pour tout, le délai de garde à vue est de 72 heures. Cependant, il y a aussi les mineurs. Parce qu'un mineur aujourd'hui n'est pas, peut pas être, c'est un mineur et son traitement est spécial. Et c'est une loi spéciale et qui encadre également son traitement. Et lorsque l'officier de police judiciaire décide de placer un mineur, par exemple, en détention prévisoire, d'abord, le mineur de moins de 15 ans ne peut pas faire l'objet d'une mesure de garde à vue. C'est le mineur de 15 ans ou plus. Et là, le délai de garde à vue ne peut pas dépasser 20 heures en ce qui concerne le mineur. À ce niveau aussi, il faut l'autorisation, l'accord du procureur de la République ou encore du juge des enfants. Encore une fois, lorsque le délai de 20 heures aussi n'est pas suffisant, le procureur peut être amené à accorder un délai supplémentaire de 10 heures. Donc 30 heures au maximum. En matière de terrorisme, le délai de garde à vue est de 48 heures pour Roger trois fois. Donc 96 heures. Maintenant, il se trouve que la Charte pour la transition aussi a encadré ce délai de garde à vue en matière de présomption de terrorisme et d'atteinte à la sûreté nationale. Où le délai de garde à vue peut atteindre 168 heures. Délai au-delà duquel une décision d'un magistrat de l'ordre judiciaire est requise. Parmi les objectifs de l'opération, continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée, garantir la présentation de la personne à la justice, empêcher la destruction d'indices et une concertation avec des complices, toute pression sur les témoins ou les victimes. Lorsque le délai de garde à vue arrive à terme et que l'enquête n'est pas bouclée, n'est-ce pas, le gardé à vue doit être immédiatement élargi. La garde à vue peut constituer une anti-chambre de la prison, mais montrer patte blanche. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. A demain. Les adieux. Sous-titrage ST' 501